Attention, 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 cet épisode fut enregistré quand on pouvait inviter nos amis de Montréal pour le week-end et que les bouteilles de tequila se buvaient à même le goulot. Aujourd'hui, on est au lac 31000, un magnifique lac, il fait beau, on est une belle gang d'amis et on s'est loué une île pour la fin de semaine. On se souhaite d'attraper du poisson pour le lunch à soir. Sinon, c'est parti pour l'aventure à l'abordage! On est arrivés! La recette! On va faire un shore lunch. Shore lunch, shore pour berge. Lunch pour lunch, donc un lunch de berge. Un lunch de berge, c'est de faire cuire le poisson qu'on a fraîchement pêché avec des patates frites, des oignons. Et puis, pour y mettre une petite touche un peu locale et sauvage, on va ajouter des conifères dans notre recette. Donc, on va aller chercher un peu de sapin, un peu d'épinette. On trouve ça sur les îles ici au 31000. Donc, suivez-moi, on va aller chercher ça. Alors, du sapin. On va en prendre quelques branches pour mettre dans notre huile à friture pour nos pommes de terre. Donc, on se fait des frites et puis, tant qu'il y ait, on va aromatiser nos frites avec le sapin. Et puis, le sapin, c'est vraiment une plante qui ressemble un peu au romarin une fois utilisé dans les recettes, avec un côté un petit peu plus fruité qui est vraiment intéressant. Donc, fruit dans l'huile, ça va être super bon pour nos patates. Pour l'épinette, eh bien, en début de saison, j'ai récolté de l'épinette fraîche. Vraiment, les petites pousses bien jeunes, bien vertes. Et puis, je l'ai mis dans une marinade maison. Vraiment, eau, vinaigre, un petit peu de sucre, un petit peu de sel. Et puis, j'ai laissé ça au frigo et puis, ça nous donne des petites câpes forestières qu'on va ajouter à une super maillot pour accompagner le tout. Donc là, on va aller voir nos pêcheurs, on espère avoir du poisson. Belle libellule, toute verte. On y va-t-il ou on y va pas ? Qui dit bonne bouffe, dit bonne boisson. En bière, pour commencer, une milkshake IPA qui nous vient de Gatineau, la brasserie du Bas-Canada, qui, vraiment, ont créé une milkshake incroyable sur les fruits exotiques. On a de la mangue, de la noix de coco en bouche, estival à souhait. C'est une super recommandation pour aller avec tout poisson ou apéro de l'été. Si t'es plutôt vin, vin blanc, on s'en va ailleurs, en Autriche, au domaine McLean, qui nous font un gruneur-velcleaner incroyable. Vraiment, sur la pomme verte, la lime, une belle fraîcheur en bouche. Ça te donne envie de te prélasser au soleil toute l'après-midi. Et puis, ça va être très, très bon avec notre short lunch de ce soir. Pas pour vous péter le punch, là, mais on en a juste pogné un poisson. Ça fait qu'on va utiliser mon backup de truite, qui sera délicieux aussi. On s'en va à la recette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Des marquits Je sais plus, après tout ce qu'on a pêché... Le huitième, le neuvième... Ha 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 ! Sous-titrage ST' 501